Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé burger sur la chaîne Croyez moi aujourd'hui je pense qu'on va vraiment se régaler On va faire des burgers et pas n'importe lesquels Parce qu'on va prendre les muffins anglais En guise de pain Un peu comme à McDonald's ouais les Mcmuffins Mais là on va tout faire maison Egg and muffin, croyez moi Vous allez mais vous régalez ça va être une tuerie On va partir sur quelque chose de simple et puis après on va inventer des recettes On va bien s'amuser, on va se régaler Et allez, en cuisine Les apprentis chefs bonjour J'espère que vous allez bien et comme d'habitude Que vous avez très faim Alerte à la gourmandise Alerte au cheat meal Ouais je crois qu'on peut le dire, là ça va vraiment être un carnage Je l'annonce C'est parti pour faire des Mcmuffins Les versions maison Version extrêmement gourmande Avec des bons produits, ça va être Je l'annonce, un carnage La base ça va donc être les muffins anglais Vous avez la vidéo sur la chaîne pour les faire Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment ultra simple Et c'est vraiment délicieux On peut s'en servir pour le petit déjeuner Anguise de pain, pourquoi pas Pour le brunch Et pourquoi pas Pour faire des bons vieux gros burgers On commence par la version classique Celle que vous connaissez Celle de Mcdonald Ultra simple Je vais prendre un pain muffin Que je coupe en deux Une tranche de cheddar Le four en position gris On va toaster légèrement les pains Pendant ce temps, regardez un peu ce que je vous ai préparé Pour la suite de la vidéo Donc j'ai bien sûr les pains J'ai préparé des rondelles de tomates Des aubergines Tout simplement revenus à l'huile d'olive Sel poivre Des cornichons J'ai fait une petite compotée d'oignons à l'huile d'olive Dans lesquelles j'ai invité des tomates séchées Une pointe de vinaigre balsamique Et de l'origan Une tranche de saumon fumé Et j'ai bien sûr fait en avance la cuisson des oeufs J'ai fait des oeufs simples Et des oeufs doubles Le top c'est d'avoir vraiment une belle forme Bien ronde Rien de plus simple Il suffit de les faire cuire dans des emporte-pièces Voilà vous mettez directement un petit peu d'huile d'olive Vous posez l'emporte-pièce Vous cassez l'oeuf à l'intérieur Et ce qui est important ça va être de couvrir ensuite Parce que comme l'oeuf est plus épais Pour bien cuire le blanc Voilà c'est bien de couvrir Ça sera nettement plus pratique A feu doux pour pas que la base de l'oeuf soit trop saisie Et soit cramée par rapport au reste de l'oeuf J'ai fait des oeufs simples et j'ai fait des oeufs doubles Parce que je me suis dit que bon on était grand Pour l'oeuf double vous cassez tout simplement les deux oeufs Et là vraiment c'est important A feu doux et couvert Que tout cuise bien en totalité Le cheddar est fondu Il me reste plus qu'à rajouter un oeuf Puis je referme Et voilà le McMuffin Egg & Cheese Vraiment tout simple Version végétarienne Et là ça donne envie de croquettant On ne passe pas au four juste après pour le réchauffer Et voilà la version ultra simple de Mario Deuxième recette On passe sur le egg muffin au saumon Un pain pareil que je vais ouvrir en deux Vraiment ils sont bien moelleux Ils sont vraiment top Même principe Une tranche de cheddar Un peu de crème fraîche Même technique au four position gris pendant deux minutes Une tranche de saumon que j'ai légèrement citronné Je rajoute l'oeuf au plat Un peu de crème sur le pain du dessus Voilà soyons gourmand Et on referme Le egg muffin au saumon Là ça commence à être de plus en plus gourmand Il est beau Et bien voilà Celui aussi je pense qu'il va faire envie Ça c'est sûr Ça vous l'avez compris C'était pour s'entraîner Pour s'amuser Bon c'est sûr que ça sera vraiment très gourmand Et très très bon Mais maintenant on va passer à deux idées Un petit peu plus folles On passe au egg muffin burger Des apprentis chefs Un bon pain Du coup là j'ai pris le plus gros Voyons au coup que je vous rende Une tranche de cheddar Et je fais toaster Pendant que ça toste En une minute on va se préparer une petite sauce burger La crème fraîche J'ai rajouté du concentré de tomate J'ajoute de l'oignon en poudre Du paprika Et du piment d'escolette Celui-là il ne s'appelle pas le egg muffin burger des apprentis chefs Pour rien Sur le cheddar Notre petite sauce express Quelques petits cornichons Quelques petits cornichons Puis la compotée d'oignons On passe à une belle tranche de tomates Voilà Là on rajoute la version double Donc deux œufs au plat Un petit peu de sauce sur le pain du dessus Je referme Et voilà le egg muffin burger des apprentis chefs est prêt Celui-là il est costaud Ça il n'y a pas à dire Vous en mangez un déjà Je pense que vous êtes bien calé Celui-là il y a de fortes chances que ça soit le mien Oui oui ça c'est quasiment sûr On s'en fait un dernier Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais oui Bien évidemment Allez on ouvre le pain Le dernier va être un petit peu aux influences italiennes Vous commencez à me connaître On ouvre le pain Pour changer cette fois-ci Ça va être émantale et mozzarella râpé Bien généreux Parce que la cuisine italienne C'est généreux Au four pour toaster La mozza a juste fondu Ça y est ça sent déjà trop bon C'est une catastrophe Je n'ai pas de quoi faire un petit pesto basilic Mais si j'avais eu J'aurais fait un petit pesto Je vais ajouter juste un peu de crème et du basilic La base de la base Tomate, mozzarella et aubergine Qui dit bon burger Dit les deux oeufs Une deuxième tranche d'aubergine Pour finir Un peu de crème sur le deuxième pain Allez on referme Et voilà Mon egg muffin burger version italienne Les apprentis chefs voilà Nos quatre petites réalisations sont là Enfin petites Pas toutes Dites moi d'ailleurs en commentaire Quelle est votre recette préférée Est-ce que vous êtes plutôt sur la basique Ou plutôt sur la version italienne Ou sur le muffin burger des apprentis chefs Ah voilà Faites votre choix C'est à vous Il n'y a plus qu'à les passer Juste 2-3 minutes au four Avant la dégustation Pour les réchauffer Je vais amener ça d'ailleurs en famille Et je pense vraiment Qu'on va se régaler N'hésitez pas Faites d'abord Entraînez-vous A faire ces muffins anglais maison Vous allez voir que vous allez adorer Moi ma technique c'est vraiment Que j'en fais pas mal Pas mal Et puis ensuite Je les mets au congélateur Et je les passe au four A 100 degrés Pendant 10 minutes Avant de les déguster Quand j'ai besoin Au petit déjeuner ou autre Et franchement Le rendu il est vraiment top C'est vrai que c'est un peu long à faire Donc n'hésitez pas A en faire une bonne fournée On congèle Et puis voilà Il n'y a pas de problème N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Polda Faito LDRV Vous avez toujours Toutes les photos des dégustations Et puis avec ce qui me reste Comme ingrédient Voilà Je vais continuer à faire ça Je vais en improviser d'autres Et puis je pense Qu'on va vraiment Se faire plaisir à midi Les apprentis chefs N'oubliez pas Le petit pouce bleu C'est important Abonnez-vous à la chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait Et puis nous On donne rendez-vous Comme d'habitude Très vite avec une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Bye bye